Nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir un invité spécial dans notre studio, le député Likoud et président de la commission parlementaire sur les questions d'addiction, de drogue et des défis de la jeunesse en Israël. Monsieur Boaz Bismuth, merci d'être avec nous. Avant d'entrer en politique, vous étiez journaliste et diplomate. Entre les années 2017 et 2021, vous avez été rédacteur en chef du quotidien Israël Ayum, parallèlement à vos activités de chroniqueur à toutes les télévisions israéliennes. Par ailleurs, vous avez été ambassadeur d'Israël en Mauritanie, le premier d'ailleurs ambassadeur en Mauritanie entre les années 2004 et 2008. Boaz, ce n'est pas la première fois qu'on se parle et pourtant, les mots sont difficiles à trouver ce soir parce que selon le thème de cette soirée, effectivement, Israël est toujours entré dans une guerre. L'avis d'un député, d'un député de la coalition pendant cette guerre. D'abord, je salue l'initiative. L'eau, combien importante, on voit la communauté francophone qui est concernée aujourd'hui à Jérusalem. Je suis allé visiter le papa de Joseph qui est mort, qui est mort à Gaza. Ils sont en ce moment en deuil, la famille bien sûr. J'ai vu toutes les personnes à quel point Israël, c'est leur grand amour, comme vous, comme moi, comme tous les Israéliens. Et je crois qu'il faut quand même regarder le côté positif et lever la tête. Je m'explique. Le 7 octobre, il s'est passé un événement qui ne devait pas se passer à la nation, qui est la nation d'Israël. Quelque chose qui ne devait pas se passer au peuple d'Israël, quelque chose qui ne devait pas se passer à l'État d'Israël. L'État d'Israël a été justement créé pour éviter des événements comme celui du 7 octobre. Nous sommes un État fier, avec une armée forte, costaud, avec de très bons services de renseignement, avec une armée très, très excellente qui a fait ses preuves. Et le 7 octobre, il s'est passé, il s'est passé. Sauf que déjà, le 8 octobre, on a vu qu'on a une armée, une armée très forte. On a un gouvernement qui prend des bonnes décisions. Mais surtout, et là, je salue le peuple. Non seulement le peuple d'Israël, de l'État d'Israël, mais le peuple juif en général. Regardez comme tout le monde est concerné, tout le monde est mobilisé. Et ça, c'est la fierté d'Israël. Non, non, ce qui concerne le monde, c'est important aussi. Bien sûr, on a besoin de cette légitimité, de ce monde qui nous soutient. Mais il y a des moments aussi dans notre histoire où ce qui est important, c'est avec tout le respect que je dois. Et tu sais, Mathias, à quel point à chaque fois on parle du peuple, de ce que le peuple du monde pense. Mais aujourd'hui, il y a des moments où il faut aussi plutôt écouter aussi ce que les Israéliens pensent, ce que les Juifs du monde pensent. Il faut faire ce qui est dans l'intérêt d'Israël. Et ce qui est dans l'intérêt d'Israël, pour que tous nos voisins n'aient pas tous entrés gentils, il faut que la réponse, la réponse du 7 octobre soit claire, nette et précise par une victoire claire, nette et précise. Est-ce que, justement, cette réponse, elle est aussi diplomatique ? Comment vous, vous parlez français ? Vous êtes au contact, justement, des autorités françaises aussi. La ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, était présente pour la deuxième fois. En tant que francophone, en tant qu'ancien diplomate, et aujourd'hui membre de cette coalition, c'est quoi votre réponse ? Je vais vous dire, il y a le côté positif, et il y a le côté qui est un peu moins positif, mais pas négatif, et je m'explique. Donc, déjà, lorsque le président français, Emmanuel Macron, est venu nous rendre visite, après une visite de soutien, le Premier ministre de l'Intérieur m'a invité, et je faisais partie de la délégation israélienne dans cette rencontre avec le président français. Et là, on a entendu le président Macron qui nous parlait, justement, d'abord, on a vu vraiment sa solidarité, et il parlait d'une coalition internationale avec Israël contre le Hamas. Donc, c'était clair. Ça, c'est le côté que je préfère. Au niveau des médias français, vous savez, il y a eu beaucoup de cycles de violence entre nous et Gaza. C'est la première fois où je me fais interviewer par France Info, par exemple, et après, des journalistes m'envoient des messages de solidarité. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans le passé. D'un autre côté, bien sûr, il y a les appels de cesser le feu, il y a des votes au Conseil de sécurité qu'on aurait attendu des Français d'être beaucoup plus clairs et beaucoup plus du côté d'Israël sur ce point. Et je dirais aussi que lorsque le président Macron, que je salue beaucoup et que je respecte beaucoup, et que j'ai beaucoup apprécié sa visite et ce qu'il a dit, lorsqu'il parle du fait qu'il faudra mettre 10 ans pour obtenir les objectifs de cette guerre, eh bien, désolé, il faut le dire en français, au président français, on n'a pas besoin de plus d'un an, mais ça va être long. Et pour ça, on a besoin de cette légitimité internationale. Vous savez, des foules, des manifestations, il y aura, on entend très bien leur slogan, le fameux « From the river to the sea, Palestine will be free », ça veut dire que vous et moi, à la mer, même si on ne sait pas nager. C'est un slogan antisémite pour vous, très clairement ? Bien sûr, bien sûr. Ce qui me choque, ce n'est pas un, c'est que c'est devenu un slogan acceptable, alors qu'il est purement antisémite, il est purement antisioniste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on retourne un petit peu au Nasser de 1967, vous et moi, à la mer, si on sait ou pas nager, point barre. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a un combat aussi au niveau de la communication. Bien sûr. Il est lequel, justement ? Comment, quand les échelles de valeurs ne sont pas les mêmes ? Quand il y a un Hamas qui utilise des civils comme boucliers humains, et en face, un État régulier ? Ça, c'est une de mes plus grandes frustrations. Parce que si, par exemple, il y a un attentat comme le 11 septembre, alors là, c'est clair, c'est Al-Qaïda, et donc Al-Qaïda, c'est les méchants, une communauté internationale contre Al-Qaïda, et on ne trouve aucun justificatif à ce qu'ils ont fait, et surtout, on ne va pas parler de branches armées ou militaires, et de branches politiques. Pareil pour l'État islamique. Il est inconcevable que quelqu'un vous dise, ouais, mais il y a la branche politique avec laquelle il faut négocier, etc., etc. Là, quand il s'agit de terrorisme palestinien, Hamas en l'occurrence, eh bien, tout de suite, on va trouver des circonstances atténuantes. On va dire que, finalement, eh bien, on va essayer d'expliquer. Et pour moi, ça me choque beaucoup, parce qu'il n'y a aucune explication à donner, il n'y a aucun raisonnement à donner. Quand une femme est abusée, quand un enfant est égorgé, désolé, rien, mais rien ne permet une telle action. Et là, je m'attendais, je m'attendais à la presse internationale, qu'elle soit beaucoup plus claire. Et quand le 11 octobre, donc quatre jours après, je me fais interviewer par des médias, y compris européens, et les journalistes qui me posent la question, et qui me disent, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que les vidéos sont réelles et sont vraies ? Désolé, ils n'auraient jamais posé ces questions après des attentats en Amérique, en Grande-Bretagne, en Espagne ou ailleurs. Le mot de contexte du secrétaire général des Nations Unies vous a dérangé ? Mais l'homme est une honte. L'homme est une honte, attends. Justement, c'est de ce que je parlais. Lorsqu'une personne comme ça, qui est quand même secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, attends, il faut le dire et le répéter pour croire qu'il est vraiment à ce poste. Et lorsqu'il vous dit que le massacre ne s'est pas déroulé dans un vide, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Ça veut dire quoi, finalement ? Que le secrétaire général des Nations Unies trouve une explication, un raisonnement à ce qui s'est passé, à des viols de femmes. Désolé, cet homme est une honte pour cette institution. La question que j'ai posée et je pose depuis le 7 octobre, est-ce qu'Israël a besoin politiquement de se justifier ? Très bonne question. Moi, je pense, si vous me posez à moi la question, je pense que non. Mais on vit dans un monde dans lequel, soi-disant, et ça, c'est un petit peu, c'est pas israélien, c'est très juif, tout le temps presque s'excuser. Désolé si je respire. Désolé, je me suis réveillé le matin. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre est tellement disproportionné que ça demande aussi que nous, on se regarde devant le miroir et qu'on agit de façon différente. C'est fini. C'est fini de chaque fois demander au monde, oui, monde, monde, alors on regarde devant le miroir, si vous voulez, comme analogie. Monde, monde, est-ce que je suis OK ? Est-ce que je suis correct ? Non, il y a des moments dans l'histoire où il faut être, nous, notre propre juge. On sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut bien sûr ramener les otages, mais il faut aussi anéantir le Hamas. Et je dirais même plus encore, globalement, quand vous habitez à côté, quand vous résidez, quand vous habitez, quand vous avez une entité terroriste à vos frontières, que ce soit dans le nord, Hezbollah, que ce soit dans le sud, Hamas, et qui dit je vais vous tuer, il faut le prendre en sérieux. Et c'est impossible, après le 7 octobre, qu'on puisse laisser une entité terroriste vivre dans nos frontières. Et je dirais encore une chose concernant le 7 octobre. Vous savez, on a bâti un paradis en Israël. Même si on aime se plaindre, vous savez, on se plaint, on attend 5 minutes, 2 minutes le médecin ou un MRI. Ça y est, c'est la fin du sionisme. Là maintenant, je crois qu'il faut qu'on voit un petit peu le paradis qu'on a vécu ici. Il y a un enfer derrière la frontière. Et malheureusement, le 7 octobre, on a laissé la porte ouverte. Ça sera peut-être sans doute ma dernière question, mais j'aimerais que vous développiez sur cette question-là. Beaucoup ont contesté, justement, le fait qu'il n'y avait pas de symbiose et d'unité dans le peuple. Vous parlez de peuple, de peuple israélien et du peuple juif en général. Comment on ramène cette unité, justement ? Vous savez, j'étais avant correspondant à Paris et pendant de longues années même. Déjà, Mitterrand était, donc regardez, c'est presque l'époque de Vercingétorix. Et je me souviens qu'après Mitterrand, il y avait le président Chirac. Chaque fois, je posais comme ça aux conseillers la question comment se fait-il qu'il est si costaud, si fort, 20 ans maire à Paris, ensuite président deux septennins ou sept ans et cinq ans. La réponse était la cohésion nationale, la force. Lorsqu'il allait au salon de l'agriculture, la force, la cohésion nationale. Finalement, Israël n'a aucune chance si on n'est pas uni. Vous savez, l'antisémitisme, l'antisionisme, l'antisémitisme, 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 ça existe depuis toujours et ça va le rester. L'idée elle-même, malheureusement, déjà, le marchand de Venise, 1570, Shakespeare avec Shylock, ça, c'est déjà vieux comme le monde. Donc on sait très bien. laissant déjà, ça veut dire, laissant aux autres, à ceux qui ne veulent pas nous aimer, donnant leur ce luxe entre guillemets, bien sûr, et nous, entre nous, il faut quand même on s'apprécie, surtout qu'en 75 ans d'existence, regardez cette beauté de pays qu'on a bâti et à chaque enterrement que je vais, alors il y a bien sûr les larmes, les larmes de nous tous et moi, étant élu, je ne suis pas du tout, Mathias, je n'ai pas honte de vous dire qu'en tant qu'élu, je suis là-bas debout et je pleure comme un enfant parce que c'est triste, chaque enfant, je dis enfant, un soldat, c'est un enfant pour nous, c'est quoi un soldat d'autre salle, c'est un gamin et chaque enfant comme ça, on pleure, on a le deuil mais je regarde autour, je regarde autour comme ça dans le cimetière et je vois ces foules des villes entières qui arrivent et là, je vois l'Union, là, je vois Israël et c'est pour ça qu'on gagne et c'est pour ça qu'on va gagner et c'est pour ça qu'on est là pour toujours et le slogan aussi va changer quand j'étais petit on disait toujours en cité trompelle d'orgue il disait il est bon de mourir pour notre pays non, il est bon de vivre pour notre pays et c'est exactement ce qu'on va faire merci d'avoir été avec nous ce soir c'est bon c'est bon